L'Odeur de la forêt L'Odeur de la forêt est un livre qui effectivement reprend certaines des thématiques des précédents ouvrages, en particulier la photographie, mais là il va s'agir d'une certaine forme de photographie, la photographie de propagande pendant la guerre, c'est-à-dire les cartes postales de la guerre de 1914. C'est un des points de départ de l'histoire, mais il va y avoir là encore des énigmes, des plongées dans l'histoire, mais cette fois-ci la grande histoire, puisque le roman s'étend sur un siècle, donc il traverse le siècle, et notamment les deux conflits mondiaux, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc le point de départ de l'intrigue, c'est qu'une historienne de la photographie, qui reprend le travail assez péniblement après une longue période de deuil, est appelée par une vieille dame qui est très âgée et qui désire faire don des lettres de son oncle, qui était soldat durant la guerre de 1914, et de son album photographique. Et cette historienne, en se penchant sur la correspondance du soldat, va découvrir qu'il était le correspondant d'un des plus grands poetes français du siècle, l'Anatole Massy, une sorte de Stéphane Mallarmé de son époque. Donc évidemment, au départ, elle était guillonnée par l'envie de retrouver les réponses d'Anatole Massy, mais peu à peu, elle va s'intéresser à la personnalité du soldat, s'attacher à lui, puisque c'est un jeune astronome qui a été propulsé dans la guerre, et découvrir le journal d'une de ses jeunes contemporaines, Diane, dont il était très amoureux. Donc à partir de ses lettres à lui et de son journal à elle, elle essaye de tirer les fils de leur histoire à tous les deux. C'est toujours difficile de dire comment une histoire est venue. Bon, je pense que le centenaire de la guerre de 1914 a fait émerger beaucoup de documents photographiques, donc j'en avais regardé pas mal parce que ça m'intéressait. Et puis j'avais envie, depuis assez longtemps, de me lancer dans une histoire longue, ou en tout cas une histoire qui ait plus d'ampleur dans le temps, et une histoire qui soit peut-être justement davantage en lien avec la grande histoire. Donc je savais dès le début que je voulais traverser un siècle avec ce récit-là, et lier en tout cas les intrigues individuelles avec des intrigues plus historiques. Et puis à partir de là, l'intrigue s'est développée lentement, articulée lentement, mais c'était très long. J'ai écrit ce livre-là pendant deux ans et demi, en lisant au fur et à mesure, et c'était vraiment très bien de pouvoir avoir le temps de le faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada